La Trinité est communion de personnes, avons-nous dit, et la prière nous met en relation avec elle, nous fait entrer dans le dialogue intime qui unit les personnes divines. Essayons d'être plus spécifiques. Comment est-ce que la prière nous fait entrer dans ce dialogue trinitaire ? Où est la porte ? Eh bien Jésus répond « Je suis la porte ». La prière chrétienne est d'abord une prière au Fils unique né de la Vierge Marie, au Verbe incarné. Il est lui l'accès au Dieu vivant, au Dieu trinitaire. Dieu, personne ne l'a jamais vu, dit l'évangile de saint Jean, le Fils qui est dans le sein du Père nous le fait connaître. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Donc la prière, pour être authentiquement chrétienne, doit commencer par établir un rapport juste avec le Seigneur Jésus. Il est notre maître. Vous n'avez qu'un seul maître, dit Jésus quand il parle de lui. Ce maître qui est devenu notre frère et qui a fait de nous ses amis. Jésus dit encore qu'il est le chemin, c'est-à-dire qu'il nous précède, qu'il est le modèle et qu'il est celui par qui nous faisons le voyage. Personne ne va au Père si ce n'est par moi, dit Jésus. Donc prier Jésus, c'est entrer dans la relation trinitaire, c'est apprendre ce qu'elle est et c'est la vivre, la réaliser en soi. Vous voyez qu'on n'est pas dans la première définition à dire que la prière à Jésus, c'est adorer le Seigneur Jésus, intercéder pour nos frères auprès du Seigneur Jésus ou demander l'aide du Seigneur Jésus pour mener notre vie chrétiennement. Non, c'est entrer dans la relation trinitaire parce qu'il est la porte, parce qu'il est le chemin. Prier Jésus, c'est vivre la relation filiale dans laquelle il nous fait entrer. Alors on contemple, on comprend mieux, on connaît mieux le Seigneur, on médite sur sa vie, sur ses paroles, on essaye de pénétrer sa vérité. Et peu à peu, sa parole, ses enseignements nous illuminent, illuminent notre cœur et par là, illuminent notre intelligence. Et nous le faisons parce que le Christ n'est pas lointain. Par l'ascension, il réalise sa proximité auprès de chacun des hommes dans tous les lieux et dans tous les temps. Ce qui veut dire qu'authentiquement, nous pouvons compter sur le regard de Jésus qui nous entoure, qui nous suit, qui nous aime. Par le mystère de l'ascension et par le mystère de la Pentecôte, le ciel et la terre sont unis. Et le Christ vit en nous et nous vivons en Christ. Le Christ vit en nous pour la transformation du monde et nous vivons en Christ au sein de la Trinité. Et tous les jours, nous disons que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. C'est cette unité du ciel et de la terre que nous réalisons d'abord dans la prière, qui est donc une manière de réaliser, d'actualiser la vie filiale que le Christ nous offre. C'est ça la grande merveille. C'est que le Christ vit dans celui qui a foi en lui et le croyant vit en lui. Il est en nous et nous sommes en lui. Et déjà, on peut goûter cette merveilleuse unité d'un jeu et d'un tu qui entre dans un dialogue intime au sein d'une communion intime. Donc, nous pénétrons cette relation fondamentale par la foi et par le baptême. Mais c'est évidemment l'Eucharistie qui lui donne sa consistance. Par l'Eucharistie, le Christ est la nourriture qui renouvelle notre vie, qui entretient la vie divine en nous. Lorsque nous mangeons son corps, sa chair, lorsque nous buvons son sang, son sang versé pour nous, eh bien, nous dit le Seigneur, nous demeurons en lui et lui demeure en nous. Vous voyez que toute la prière au Christ gravite autour de ce mystère. Et la prière essaye de le comprendre, de traverser, de s'enfoncer dans ce mystère, mais surtout de le réaliser, de demeurer en Christ et d'être assimilé en Christ. Et c'est ainsi qu'après la célébration de la Pentecôte, l'Église programme la célébration de la Sainte Trinité et ensuite le Saint Sacrement. Vous voyez la logique des trois dimanches qui se suivent. C'est la logique de la prière, c'est la logique du dynamisme interne de notre assimilation à la vie trinitaire. Donc, comment comprendre et comment connaître la vie trinitaire ? Comment vivre au sein de la danse ineffable du Père, du Fils et du Saint-Esprit ? Eh bien, tout commence par notre assimilation en Christ, par demeurer en Christ, par l'accueil du Christ en nous. Toute prière chrétienne se vit donc dans cet élan et trouve sa consistance dans l'Eucharistie. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui, dit le Seigneur Jésus. » Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada